et donc salut à tous ces deux heures et on se retrouve en direction de la planète grelbin parce que c'est là qu'on doit aller donc comme ça on vienne du temps et maintenant que j'ai l'hypnomatique logiquement je devrais pouvoir aller par ce passage si tout va bien et puis si on se dépêche on pourrait peut-être réussir à atteindre la dernière planète du jeu de cette vidéo alors j'ai besoin de l'hypnomatique je sais pas par contre si j'arriverai à éviter d'aussi loin ouais c'est bon c'est cool ce réceptorobot est doté d'une attaque explosive appuie sur la touche cercle pour l'utiliser pour quitter le robot ok ouf mince je vais mourir ok j'ai perdu la main en fait le truc c'est parce que je m'y attendais pas trop ouais ok bon c'est bon j'ai repris le truc en main là ça devrait gérer donc bon on va falloir aller de robot en robot histoire de d'avancer on va essayer de faire vite histoire d'en finir dans cette vidéo pourquoi pas ce serait bien logiquement ça j'aurai largement le temps de faire de la vidéo même plus que largement voilà on va c'était rapide alors la petite phase de plateforme pas spécialement dure mais bon avec moi on se méfiant alors lui il faut pas le prendre non qu'il fallait pas le prendre au contraire d'accord dites le si vous voulez me bloquer nous à coin avouer où elle chute pas c'est cool bon c'est la première mort de la vidéo enfin la première vraie mort plutôt parce que la mort dans le robot là je considère pas ça comme une mort on va prendre leurs bonnes beurts parce que j'aurais mis à lever le pas mine de rien tu as aussi cela aussi donc à faire ça va égirmer au maintenant bon bah ma bombe a servi à que dalle si vous avez remarqué voilà en possession du robot toujours bien alors où est ce qu'il faut que j'aille où est ce qu'il faut que j'aille vas y casse toi toi là voilà bon en gros ici c'est un endroit qui les a mort le lycne nommatique par contre c'est bizarre quand même qu'on crève que quand on crève avec le robot ça nous fasse un game over quoi c'est un peu un peu abusé j'ai envie de dire je vois pas comment ratchet pour mourir quoi qu'il s'est passé j'ai dû appuyer sur un bouton sans le remarquer donc bon tant mieux j'ai envie de dire alors j'ai pas un truc pour nager sous l'eau si alors comment on nage déjà attendez voilà carré c'est pour descendre et rond non croix c'est pour monter d'accord attendez le laser putain décidément j'ai attention le laser et moi qu'est ce que je fais je me le prends c'est cool c'est cool contre la caméra c'est un c'est quand même un gros défaut du jeu parce que je trouve qu'elle est pas assez rapide bon après c'est un défaut comme un autre j'ai envie de dire on va descendre enfin on va remonter plus tôt vu qu'il est retourné à la surface donc bon si ça descendait ce serait un peu ballot un checkpoint ça c'est cool je commence pas que ça m'a utile mais ça m'est quand même plus qu'utile eux même pas il approche je vais me se mettre un doigt dans enfin ils peuvent se mettre un doigt pas question que je me fasse avoir au revoir vont me manquer ces petits gars oh il y en a une armée si mon arme à level up bientôt c'est cool pour ça c'était c'était un level up niveau un pas d'armes qui c'est que c'est entré dans le vaisseau et ça fait quoi parce que ça m'emmène au début c'est pas on va essayer ou ah oui c'est pour trouver du rare et anium genre à brûler je veux ressortir voilà le rare et anium c'est bien mais bon je n'aime pas que ça va faire moi de récupérer ça alors normalement là si tout se passe bien voilà on va ranger là c'est ce qu'il me reste de mon ancienne vie vous avez été réincarnés ils savent se montrer généreux quand ils veulent vous avez retrouvé le code comment on fait pour venir à bout du proto-animal regardez ça oh oui et d'en regarder maman d'où viennent les proto-animaux eh bien ils viennent de méga corps comme on joue logique vous avez raison madame robot c'est beau les proto-animaux de la galaxie proviennent d'ici de notre usine votre charmant ami sort tout droit du proto-animal d'origine un nom ainsi qu'un certificat de naissance unique sont donnés à chaque proto-animal notre système d'entraînement nous permet de modeler votre animal pour en faire un super ami moi c'est super alors la prochaine fois que votre enfant vous demandera maman deviens les proto-animaux et vous pourrez lui répondre en toute confiance qu'ils viennent de méga corps donc moi je sais pas si là on est à notre destination à l'usine méga corps ils utilisent le proto-animal d'origine pour produire tous les autres exactement en éliminant le proto-animal d'origine on éliminera définitivement ce qu'il y a là moins 20% sur un service complet au Groovy Louvre le Groovy Louvre je me demande ce que c'est ça désactive la porte menant à la zone de duplication des proto-animaux je vous y retrouve vous voulez qu'on se sépare les défenses orbitales ou orbitales j'aime bien ce mot ça nous fait plus de chances d'arriver à passer bonne idée mais faites attention bon bah au moins c'est bien les envies donc bon donc maintenant on sait où elle est on doit aller à une méga corps et en gros c'est le dernier lieu du jeu qu'on va devoir visiter pour pour le finir et c'est à la fois bien à la fois pas bien à la fois pas bien parce que ce sera la fin de ce wok fou une fois qu'on sera dans tout pardon une fois qu'on sera où l'attendait à toi et comment contrôler cette merde là comme ça parce qu'une fois qu'on aura un peu les effrassés c'est ce pas que ça me ouais bon laisse tomber on va essayer de foncer parce que c'est pas que ça me ça commence à se faire durer mais voilà bon alors j'ai pas envie de trouver de raytanium même si bon voilà vous comprenez le principe on a la flèche qui nous montre où est la raytanium voilà ensuite on peut creuser et on obtient la raytanium en gros c'est comme ça que ça se passe un bon c'est pas spécialement intéressant ce que je vais faire c'est que j'aime barrer d'ici si je trouve voilà c'est là bas j'ai plus rien à faire dans le coin pourquoi attendez vous vient récupérer un raytanium on va le filer au cas comme ça ça me fera toujours un peu tu le ramasser ah non lui c'est des pierres lunaires le raytanium je crois que c'est une sur une autre planète je suis plus on s'en fous je suis plus sûr faut que j'ai même plus quoi ça sert la raytanium mais sur le coup enfin bref par contre je vais voir s'il y a pas des trucs à acheter ouais ouais c'est cool donc voilà on va retourner à notre vaisseau c'était une petite planète vite fait bien fait vu qu'il me restait qu'une chose à faire dessus et on va aller à l'usine méga corp l'usine proto-animal plutôt mais bon c'est pas méga corp donc c'est un peu pareil c'est bizarrement fait ce niveau je m'en souvenais pas du tout j'en a fait peut-être un bref souvenir dans les méandres de même ma mémoire mais ça va pas plus loin donc bon je pense pas le quoi que on va s franchement je promets rien mais on va essayer de le faire dans cette vidéo votre casque est sûr c'est que si je finis pas le jeu de cette vidéo là sera dans la prochaine mais je sais pas j'ai pas trop envie de voir quoi que si je finira le jeu finalement la vidéo sera peut-être un peu longue ça nous fait une super super point de vue quand même donc bon c'est parti alors dernière planète du jeu façon il me semble ce sera pas la plus dure parce que la plus dure je l'ai passé c'est de l'histoire ancienne c'est celle avec toutes les merdes bleues qui se multiplient à l'infini pute de merde bleu quoi ça a pris de merde bleu mais bon une fois qu'on en aura fini avec ses nerfs bleus le jeu serait fini lui aussi donc bon alors comment j'ai passé il ya un vendeur rien à branler ouais ok on attendait j'ai pas être bloqué dès le début et vers un passage c'est obligé de façon il ya un passage il est toujours un truc il ya un truc il ya toujours des trucs déjà il ya rien ici ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner voir là bas je sais pas j'ai dû rater un truc mais je sais pas je vois pas trop on va voir allez réfléchissons un instant alors il faut utiliser le voilà l'hypno machin oui je sais je sais c'est bon tu me dis un truc que chez jo là allez hop pas de temps à perdre surtout qu'on va perdre vachement du temps dans ces trucs mine de rien parce que on se dit ouais on a le temps 30 secondes c'est énorme mais en fait ça passe super vite quand on fait pas gaffe alors voilà les espèces de mer bleu je les tue parce que sont un peu relou quand même voilà je suis un peu le ménage on va remarquer on va essayer de se dépêcher parce que là j'ai beaucoup de temps oh c'est quoi ça on aura tout vu c'est moi le robot est plus belle escorachète pas je dis ça j'ai rien alors le swingueur parce que ça swing alors ça j'aime pas non c'est bon j'ai arrêté la lancé story de ces créatures c'est bon c'est pas que ce mine de il doit se faire de l'inceste entre eux ou où il y en a partout mais c'est quoi ça j'ai eu un petit lag on va gérer on va gérer nos problèmes on va gérer regarder à prendre le gant mini tourelle et on va attendre un petit un petit instant à se règle le problème donc à faire on va essayer de mettre au max l'overbomb l'overbomb je le dis bien à la à la part française ça n'étonne plus personne de toute façon voilà alors l'autre je vais le faire tranquillement la tour à l'instant sans me casser les pieds voilà j'envoie de tourelle dans le coin et le problème est réglé vous voyez j'ai maintenant le jour réfléchissant c'est bien d'azor commence à apprendre avec le temps c'est cool c'est moi d'azor bon bah voilà j'ai failli attendre on peut avancer par là je crois quoi qu'en fait non je crois que je crois mal ouais je crois mal ok on va aller voir ailleurs non pas si j'y suis on va quand même voir ailleurs faites là je vois pas trop faut pas assis si voilà je vois je vois il suffisait de lever la tête en check point en plus ils sont généreux par contre là c'est vachement moins gentil même vachement beaucoup moins attendez parce qu'il ya des petits coups de leg sur le ou ça fait mal ou pas non on va y aller à la barbare c'est pas bon les tourelles oh oui on va se tomber les tourelles alors maintenant que j'ai plus de tourelles qu'est ce que je vais faire qu'est ce que je vais faire bouclier 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 attendez ouais ça c'est cool lover bomber qui le valotte aïe aïe parfois ça fait toujours aussi mal on va attendre que les autres fassent leur boulot avouez que ça c'est déjà plus intéressant comme comme façon de tirer n'est ce pas ça nous permet de voir le jeu sous d'autres angles si vous voyez ce que je veux dire alors peut être homme ouais ça je kiffe cette arme à vous l'aurez remarqué surtout quand elle est huppée à fond je sais pas pourquoi on n'avait pas c'est une arme que je kiffe qui les vers personnels voilà il résiste bien c'est ces bâtards alors normalement il ya plus d'ennemis on peut avancer pépère ouais c'est vrai que je le bleu quand même ne vont c'est pas trop demander à checkpoint ça c'est cool checkpoint ouais un coup d'hypnomatique ici c'est vraiment un niveau où ça utilise à fond l'hypnomatique 1 alors par contre ouais voilà je sais bien ce que je pensais vont faire le relou faut qu'ils aient tous les ennemis à tous les coups normalement ça va pas être trop dur vu que le robot est un tantinet cheaté je trouve comment ça je cheat mais pas du tout mince ça j'aurais pu prendre son contrôle parce que là je suis trouvé aïe ok ouais on sait pas spécialement dur cette phase pour le moment ça va c'est cool je prends le contrôle d'un autre robot histoire de gérer parce que si je crève ce sera un peu ballon quand même alors c'est moi je les ai tous eu ah non il restait en d'accord et maintenant attendez vous y avoir un truc que j'ai raté ou là là voilà nickel je sais pas où va nous amener ce téléporteur nous devait c'est sûr il va nous emmener quelque part et c'est le principal donc on va y aller c'est cool c'est cool c'est cool alors en train de cuire de méga corps pas c'est exactement ce que je voulais c'était les porteurs lisant de pensée la fois on sent qu'on arrive à la fin quand même en fait il me semble que cette dernière planète n'avait pas marqué parce que j'ai hésite à le prendre du coup parce que maintenant mon fric me servira plus autre chose quoi que non en fait j'ai pas le prendre histoire de vous faire chier je suis sûr qu'il ya plein de personnes durant le jeu enfin durant que je faisais ce mot fou qui me disait à l'âgeur il faut absolument que tu prennes ces termes le fidèle je n'ai jamais écouté comme quoi vous avez vu moi je l'écoute mon public je l'écoute en n'écoutant pas c'est bon voilà puis sinon comme vous vous en doutez je commencerai quelque chose d'autre une fois que j'aurai fini mousse wakfou honnêtement je sais pas du tout au début je pensais comment c'est qu'il ne m'aura pas qu'il ne m'aura pas qu'il ne m'aura de pardon je vais me souvenir qu'en fait phoenix game finissait bientôt qu'il ne m'aura 1 et vu qu'il va finir là 1 il va sûrement commencé le 2 donc bon je vais plutôt attendre qu'il finisse histoire de voile faire même temps que lui donc je sais pas du coup j'hésite à faire 10 gaillet 3 mais je suis pas trop motivé pour le refaire parce que je les finis un peu et parce que vous voulez que je le fasse son new game normal bande de petits pervers n'est ce pas vous aimez que je me tape de la difficulté mais sérieusement réfléchir réfléchissez un petit peu la question parce que parce que voilà ça va être quand même vachement long de le faire vous êtes méchant je vous aime pas mais je en public donc bon du coup je sais pas trop ce que je vais faire je sais pas j'aimerais bien me commencer cela ira koon 3 vu qu'il est prévu depuis un moment lui aussi et vu qu'il ya la version playstation 3 qui viennent sortir je risque sûrement de le prendre comme ça je le ferai sur plus des jeunes 3 voilà je pense on va voir façon je continuerai will d'armes encore un petit peu ensuite on verra ce sera la surprise surprise alors fait moi dans les jeux vu que j'ai bon en gros dans le groupe on va dire mon surnom c'est ça c'est pas mon surnom mais en gros quand on me demande enfin quand on parle de mon genre de jeu préféré il ya toujours star ce qu'on a stade ce connard et il finit par nous sortir au bout d'aujourd'hui je vous connais je vais pé certes quand quand on y réfléchit deux ondes c'est vrai que j'ai quand même pas mal de jeux à aller épais si j'ai pu me permettre l'expression donc moi en gros j'ai beaucoup l'habitude de ça dans les racheter une planque utilisé la clé à molette parce que c'est un peu ce qui nous fait office d'épais mais bon bon c'est un peu mon petit côté kikou épais qui ressort voilà mais on laisse comme ça et voilà pour rien y faire pour ça je pas trop en fan de gagnent par contre là je suis comme une merde pour changer apparemment c'est bon non c'est pas bon du tout les annuit qui se cachent dans les recoins les petits gredins il ne s'attendait pas à ce que je les remarque n'est ce pas qu'ils mettent un peu de temps à trouver au putain il y en a une armée pense moi je suis bien caché derrière moi derrière mon petit muret c'est bon vous pouvez en fait cette planète le truc c'est qu'il ya tellement de coins pour se cacher où on peut attaquer tranquillement ça la rend simple maintenant comparé à la planète avec tous les petites merdes bleus ça c'était affreux vous voyez que j'ai l'air un peu pressé quand je parle c'est sûrement parce qu'en fait je suis présente finir le jeu enfin bon je dis ça je dis rien donc voilà j'aurais fait ma petite révolution communiste en détruisant tous les ennemis sans même sans même me déplacer d'un poil je serai resté caché derrière un muret durant toute la toute la phase au clé commence à repopper un choix je vais retourner me cacher derrière mon muret parce que bon il était bien il était bien muret la qualité moi je vous dis comment ça j'ai dit qualité mais pas du tout allez finissons-en sont à tuer avant même pour pas grand chose c'est bon on a fini j'aime pas ces mots et qui offre j'ai bien fait de bouger voilà où est-ce que j'ai fini putain mais c'est une invasion il y en a un autre là bas oh là non non ça j'aime pas à des vies c'est cool ça alors là on va réutiliser un gadget qu'on n'avait pas utilisé depuis très longtemps le dynamo on utilise tellement peu que j'ai oublié tout le temps son nom voilà on utilise ce qu'au début du jeu aussi en même temps après c'est un peu un gadget qui passe vite fait ou l'application vite fait inaperçu je crois que je vais mettre des tourelles et je vais prendre un bouclier tant qu'à faire parce que ça me fait obliter et c'est plus vite les tourelles dans le multi crasheur ça faisait longtemps ouais le multi crasheur moi j'y vais comme ça je tire comme un sadomaso je fais je fais pas attention et voilà ça c'est cool par contre ça commence pas que je commence à manquer de pv mais je commence à tant qu'ils aiment qu'été pour ne pas dire de vie non pas celui-là voilà où là heureusement je me repère à l'ombre un là par contre il ya un voile ça va se passer il ya un petit coup de lag comme quoi on va prendre du bouclier parce que je le sens pas trop on va prendre les mille tourelles les mille tourelles avant réussir à atteindre le level max en juste dans cette zone ça va être hardcore ça va être lol si je peux me permettre l'expression oui je dis ça parce que je supporte moi même pas les pas les personnes qui disent lol dans la vie ouais ça a grandement été inutile ce que j'ai fait à la fin utiliser mon overbomb d'oeuvres par contre il y a des ennemis en l'air ça c'est pas cool c'est vrai moi je peux pas être en l'air enfin il ya sûrement moyennement on va charger parce que j'ai la fleur en fait de viser et tirer en l'air vous vous rendez pas compte à quel point ça me demande de l'énergie c'est incroyable donc je trouve ici quand même il ya vachement d'ennemis pour pas grand chose au final ils sont pas très durs à battre on va se planquer et puis on perd un peu notre temps j'ai envie de dire j'ai plus mouclier bon pas grave de façon on va les finir à l'ancienne avec le lover bomber on fera juste qu'ils me laissent le temps de viser mais les adversaires ça sympathique ok c'était très utile ce que j'ai fait 1 où j'hésite pas à user mes munitions un façon je me dis qu'il ya des vendeurs pas loin enfin c'est ce que je me dis après ce qu'il ya c'est différent on va utiliser l'infiltrateur infiltrateur moi je peux vous le dire c'est pas un gadget de pd putain j'ai eu une munition foc à main c'était triant que c'était pas rond ça explique tout ok j'avais le choix entre trois chemins j'ai pris j'ai pris deux mauvais au final c'est le bon si je prends dernier pourquoi pas aussi cool premier coup un deuxième coup plutôt enfin bref alors là je vais voir si je peux faire un truc de bâtard mais vraiment quand je dis un truc de bâtard c'est un truc de bâtard si ça marche quand même je suis fier de moi j'aurais réfléchi au moins une fois dans le jeu c'est en bas zut alors ils sont morts je pas près de la revoir moi je vous le dis voilà une bonne chose de fait en fait je crois qu'ils sont sous l'eau ce qu'on les entend encore tu as c'est épique je les ai noyés gros sa vie je les ai noyés lol alors par contre comment parce qu'elle n'a pas l'air tip top la plateforme là pour monter sûrement prendre le timing si je me parle l'expression n'est ce pas voilà fallait prendre le timing à moi j'ai pu mais mais robot on va y aller à la clé soyons fous voilà c'est bon c'est parce que eux ça peut ça peut bien passer comme ça peut aussi très mal passé on va prendre le swinger et il n'y a pas un vendeur parce qu'en fait ça me sera vachement utile parce que je vois des tanks au loin et c'est pas qu'ils me font un tantin et peur mais ils me font un tantin et peur putain putain ils me font peur enfin je commence à être assez à 5 niveau munitions là alors on va essayer de viser tiens 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 meurs charognes ça c'est pour tout le mal que tu as fait à ces pauvres enfants est ce qu'il est mort est ce qu'il est mort ah non il est pas mort d'accord cool il est mort il est mort il n'a pas de vie qu'est ce que je suis con il est détruit plus tôt voilà ouais tu peux bien viser s'il te plaît bon du moment que ça touche l'ennemi j'ai envie de dire ouais d'accord si je vis bien ce serait bien aussi oh j'ai dit deux fois bien ah oui alors là je crois on peut pas plus mal viser on me reste une munition de leur bomber allez on y croit oui c'était beau ça c'était magnifique même si je peux me permettre une guerre voilà alors un vendeur serait la bienvenue elle sera plus que bienvenue en voici à ce filet de demander des vies en plus c'est cadeau alors des munitions des munitions j'en rêve la nuit je veux des munitions c'est le plus beau jour de ma vie voilà nickel apparemment va y avoir du grind si je peux me permettre ouais d'accord ah ok je comprends mieux si je veux mauvais endroit ça va pas le faire alors ça il me semble que c'est le jeu faut éviter de détruire les trucs ouais faut les mettre dans le bon sens mais c'est mais j'ai pu oh non je vais rien dire non j'ai pas plusieurs crois je ne fais pas mon nouveau joueur pas du tout je vais bien tamponner le bouton putain j'ai pas vu en même temps si je le vois pas c'est bien que je perds ce serait un peu bête que je perds dans le voyant à force de le recommencer je vais finir par le connaître par coeur non il était bien mis pourquoi je l'ai déplacé voilà nickel ouf on s'est pas passé loin là parfait du troisième coup je crois j'ai pas trop fait gaffe alors qu'est ce que ça me débloque que pas grand chose vraisemblablement ouais ah ok ça permet à la plateforme de se déplacer c'est de la magie c'est magie magique alors là et des ennemis je le sens pourquoi je le sens c'est j'aime pas sentir des choses tourelles les toiles je laisse pas moi en fait j'aurais dû les prendre plus longtemps ou ah oui cette salle je m'en souviens étrangement cette salle m'avait marqué parce que je crois que c'est la salle où j'ai utilisé pour la première fois l'armée la plus puissante du jeu soit pourquoi ça m'a marqué je cherchais pas à comprendre c'est le c'est moi qui me fait marquer pas du truc bidon enfin bref alors ça doit être à celui qui tire comme un fou là bas je l'ai pas vu il est tellement con qui tient contre le mur qu'il est con je prends les je prends et je prends de l'argent même si c'est plus spécialement utile au lao là je n'ai pas vu lui pas si je l'ai vu mais je veux dire j'ai pas vu qu'il y en avait un autre à droite il se cache les bougres voilà ça leur apprendra j'utilise vraiment des munitions mais à foison là on sent que c'est la fin et je me dis non je pense qu'avant le boss de faune j'aurais un vendeur font pas leur bâtard je pense que j'espère même voilà j'y vais à à la clé à molette pour ne pas dire à l'épée c'est bon c'est vidé faut y aller ouais on va dire c'est cool putain c'est sans fin allez au monde over bomber je pense ça va lui faire mal voilà plus un petit level up pour occuperait bien tous les pv que j'ai perdu là on se rapproche fortement de la fin dans mes souvenirs oh oui je crois qu'on se rapproche même plus que forcément donc fortement pardon forcément forcément je dis de la merde faut pas m'en vouloir voilà je vais spammer toutes mes tourelles par contre ne faut pas que je mette trop parce qu'après je sais que ça l'est ça fait disparaître celles qui sont déjà mises et ça ça m'enlève celles qui celles qui sont enfin c'est ce que je viens de dire oui se mettre là bas ils sont cons ah en fait j'ai été tellement rapide je crois que je leur a non non pourquoi ils vont là bas ils sont cons c'était une idée puéril de se mettre au bout du pont s'ils ont envie de crever qu'est ce qu'ils font là sont cons bref du moment que je peux les battre facilement moi j'ai envie de dire allez ouvre toi ses âmes tu l'as dit pour une fois que les héros arrive avant les secondaires les persos secondaires elle essaie de nous dire quelque chose ouais j'ai remarqué merci au revoir profitez bien de l'isienateur n'oubliez pas que vous l'avez acheté à robert d'accord robert merci c'est moi maintenant que j'ai vendu mon millionième higienateur je peux financer le retour du plus grand super héros de tous les temps le capitaine work tout ce qu'il me vend c'est une nouvelle galaxie et de nouveaux fans pour pouvoir les sauver un nouveau désastre à laquelle l'humour bon où se faire mal messieurs je ne comprends pas monsieur fils widget ah oui ça c'est moche c'est pas vrai mais qu'est-ce qui se passe oh c'était beau la petite censure laissez-moi vous expliquer ah oui explique nous maintenant ça je suis sur le point de sauver la galaxie des proto-animaux et vous êtes sur le point de devenir l'ennemi public numéro 1 ah bon oh et deux et trois gardes attrapez-les oh ils sont que deux on en a niqué au moins 50 000 des gardes là on a remarqué merci je viens vers vous en ces heures particulièrement sombres pour que brûle la torche de la justice sur votre galaxie génial la torte de la justice comme vous le savez une menace vivante appelée proto-animale plane sur votre galaxie malheureusement moi le capitaine quark j'ai arrêté les responsables oui chers citoyens voici les cerveaux qui jouent avec la mort sous couvert d'expérience pour méga corp et maintenant grâce à ce super électro gadget que j'ai inventé je vais définitivement éliminer la menace du proto-animal c'est mon élixomorphe c'est moi qui l'ai inventé restez avec nous chers téléspectateurs pendant que j'amplifie le signal de cet élixo machin pour transformer tous les potos animaux de la galaxie en créature inoffensive voici une petite démonstration ouais il parle beaucoup pour pas grand chose oh oui il a rendu vachement inoffensif ouf c'est du joli il fonctionnait je dois pouvoir le réparer bah quoi il veut juste faire une petite balade le coquin alors s'il y avait un mandor par contre oh non mais c'est trop demandé là les développeurs on dirait qu'ils m'entendent truc de fou 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 fou alors autant vous le dire c'est le dernier boss donc voilà une fois que j'aurai fini ça ce sera réellement la fin de toute cette histoire d'hazor pourra aller se coucher en paix il recevait que je pourrais me coucher si je le voulais après parce qu'il est quand même 1h26 du matin mais j'ai pas envie une fois que ce sera fini voilà on sera libre on pourra passer à autre chose et enfin je ne recevrai plus de l'impé dans ma boîte mail me disant d'hazor c'est quand que tu fais la suite de Ratchet & Clank 2 bah voilà elle est finie il y aura pas de suite alors je vais prendre quand même je vais prendre une lance roquette vu que de toute façon après j'aurai vraiment plus besoin de mon fric histoire d'en finir donc bon à partir du moment où je mettrai les attendez est-ce que je peux le niquer d'ici ouais non ce serait hardcore quand même je pense pas qu'ils aient quoi que on va plus merde on s'en fout on va y aller à la loyale à la loyale je prends le swinger et c'est parti pour le combat final qui dans mes souvenirs n'est pas spécialement dur voilà euh je vais prendre quoi d'autre parce que j'ai pas usé le meilleur d'entrée on va prendre le canon tiens faut spammer hein faut pas chercher bon il est pas spécialement dur dans mes souvenirs hein mais on se méfie quand même 3 2 1 une munition ok 1 2 3 4 alors par contre voilà j'allais dire ce serait ballot qui me les détruisent merci euh ah si je bise mal ça va pas le faire oh oui ça ça lui fait super mal enfin c'est une façon de parler après je trouve pas que ça lui fait spécialement mal mais comparé à mes autres armes on va dire que c'est déjà plus utile voilà j'ai juste faire gaffe parce que ah j'ai eu peur pendant l'instant honnêtement je me suis dit merde qu'est-ce que je vais mourir parce que oui il faut savoir que dans un cracking time contre le dernier boss on peut mourir connement comme ça il peut briser une glace au sol et et comme un con dans le trou c'est ballot mais c'est comme ça c'est la vie alors vous vous rendez compte quand même que si je me démarre bien là je vais réussir à me le faire sans perdre aucun pv parce que je me suis pas encore fait toucher là depuis le début du combat je gère alors mini to roll tant qu'à faire euh on va prendre quoi d'autre allez l'HQ20 enfin 22 pardon oui je spam je vais pas chier maintenant les ennemis faut pas se préoccuper là il faut juste faire une chose c'est pas mais faut le détruire c'est tout on s'attaque qu'à ce monstre là et on en finit c'est on en a chié pendant tout le jeu et là c'est la fin c'est très facile oui je me suis pas encore fait toucher depuis le début faut juste baiser le monstre sans souci des autres puis voilà on s'est fini c'est un peu un boss difficile par contre vous voyez aussi qui grossit depuis le début je crois il me semble qu'il grossit au fil du temps mais bon c'est pas spécialement j'ai non plus je vais utiliser le comment ça s'appelle déjà le 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 où est-ce qu'il est le bougre mince le lance-missile ah bah il est là je le reconnaissais pas parce qu'il était pas boosté à fond quand même par contre j'ai perdu mon bouclier ah bah ils ont réussi à me toucher moi une fois c'est cool ils perdront pas totalement leur dignité les ennemis c'est cool ouais je sois de toute façon là c'est fini limite voilà le jeu est terminé mes amis c'était dur hein enfin bon je dis ça mais je vous avais comme le j'ai vachement dur mais le boss de fin il est vachement décevant plus qu'autre chose ah bah j'ai remarqué merci c'est pas dur en même temps oh là là le pauvre monsieur je vous suis extrêmement reconnaissant oh mais c'est rien monsieur je suis désolé qu'on n'ait pas réussi à récupérer l'élixomof je ne sais pas il va falloir peut-être des mois de recherche pour la batterie est à l'envers non ceci explique cela ah 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 sale type je dois juste amplifier le périphérique avec les transpondeurs tv de megacorp pour guérir les autres proto animaux clark oh oh ah oui t'inquiète pas l'ami je vais la réparer t'as ma parole voilà on a fini le jeu c'est bien hein donc bah bah voilà bah j'ai enfin fini euh ha 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 et là mais c'est comme si vous voyez j'avais eu pendant des jours et des jours une chaîne accrochée au bras et que là on venait de me l'enlever parce que ce sera quand même un fou j'aurais eu énormément de fail et encore le mot est faible énormément je suis gentil et dire qu'à la base je leur ai commencé pour quelqu'un oui parce que vit comme l'avait demandé voilà bah bah bico t'es content j'ai fait le jeu en rox ou ha 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 et puis je les terminer même si les moments j'y croyais plus honnêtement donc là c'est cool je sais c'est fini j'ai fini à jazen gang 2 je sais pas sur quoi je vais me lancer ce qui est sûr c'est que je continuera un peu wall d'arm après je vais commencer notre recondvernes sera la surprise dans tous mes projets ou peut-être quelque chose hors de projet à qui sait en tout cas je suis fier de moi c'est sûr c'est quand même je sais même pas combien de vidéos on en a nettement je crois qu'on en est des vingtaine je sais qu'on est dans la vingtaine mais sinon voilà ça plus loin donc bon bah bah j'espère que vous aura plu et je pense que oui vu que c'était un wok fou rempli de failles d'amour et d'action et puis honnêtement j'ai envie de plus parler là parce que je suis fatigué mais parce que ce je sais qu'il y en a des qui se bat qui se barrerait de la vidéo s'il m'arrête de parler mais je vais continuer de parler vous avez vu chez moi tard comme ça je vous empêche j'ai quitté la vidéo c'est cool alors quels sont vos hobbies dans la vie incroyable et alors qui est devenu ce cher quoi j'ai entendu dire qu'il travaillait à megacorp vous êtes nouveau ici vous devriez signer pour le nouveau problématique ce petit joujou est très efficace vous savez je viens juste de finir de tester la ciratrice intégrale personnellement mon châssis est parfaitement lisse et je n'ai pas le moindre tag sur mes bagages pas grave une autre fois sujet 20 fois A veuillez vous présenter pour le test du crotchiseur ah on m'appelle c'est ça donc celui et c'est que les crédits de fin ça va ils sont pas longs à comparer à d'autres jeux alors ah oui ça continue en gros c'était juste en rouge dit de la merde oubliez ce que j'ai dit papa les passés start on peut pas les passer et bien voilà donc bon j'espère que maintenant que j'ai fini le jeu vous ne m'en verrez plus en mpc quand la suite de rachette langue 2 puisqu'il ya plus besoin de suite maintenant j'ai fini c'est un peu logique et puis bah je sais pas quoi dire je suis crevé honnêtement et 1h30 oh fatigué sinon c'est passé comment votre journée à vous moi je suis resté toute la journée dans mon lit et j'attendais c'est trop bien c'est trop passionnant d'ailleurs à marc chaise c'était la voix de ratchet attendait marc chaise non on se fait pas de jeu de mots selon martial le minou c'est la voix de la tendance web c'est chaud le mec qui s'appelle martial et son nom de famille c'est le minou le pauvre souhaite dur mais bon en fait je vois quand même pas mal de doubleurs c'est cool n'est ce pas et c'est marrant parce qu'ils me disent les noms des personnes de toutes les personnes qui ont traduit mais le truc c'est que la plus grosse partie quand on voit les noms on les reconnaît pas donc bon par exemple infirmière est ce que vous savez qui c'est vous l'infirmière parce que moi je n'ai aucune idée en plus on voit qu'ils voient vous si vous les remarquez qu'on quand fils widget est arrivé à la fin le vrai c'est qu'il y avait deux voies de fils widget celle de fils widget en quark et celle du vrai pas bon c'est la fois d'une grande histoire de fail mes amis une histoire de fail et honnêtement j'ai cru qu'il se finirait jamais 1 le pire c'est sûrement je me rappelle plus le nom de la planète mais j'ai souvenir de ce moment surtout parce que c'était le jour de la sortie tini maths vers by sleep mais c'était le moment où j'étais sur une planète il y avait des tanks partout et où à la fin on se fait que le robot géant à ce moment là honnêtement je me suis dit c'est pas possible je n'irai jamais le jeu je vais abandonner c'est sympa et remercie leur famille c'est marrant aucun mouton n'a été blessé au cours du développement de ce jour enfin presque celui qui l'a bien cherché un an celui qui l'a été l'a bien cherché pardon j'ai conner à lire moi attention les gars le sens circule encore ou vous avez essayé ça attendez c'est pour ça que je suis là ça va faire mal ça je n'ai pas envie d'imaginer la suite aïe oh putain je comprends sa souffrance ah là là mes condolérances alors félicitations tu as le choix de félicitations rachette je saute des mots c'est affreux tu as le choix entre revenir dans le passé juste avant d'un victoire sur quark et joué à un nouveau jeu au mode défi le mode défi tu vois j'ai eu un petit temps de réflexion désolé le mode défi te permet de gagner beaucoup de boulons on joue à une version plus dure du jeu tu disposes de toujours les mêmes armes et tu peux les améliorer en armes méga en te procurant les subgrades auprès du vendeur dans les deux cas au menu bonus attends non un menu pas haut dans les deux cas un menu bonus contenant des secrets à déverrouiller apparaît donc voilà on a le choix entre continuer enfin faire un plus en gros avec avec des armes à huper au max avec plus de boulons à gagner ou remonter le temps avant la victoire de quark moi ce que je vais faire c'est que je vais aller on va faire mode défi mais juste histoire de sauvegarder je vais sauvegarder on va se quitter là et voilà en gros maintenant on a fini le jeu c'est cool c'est la fête je suis fier de moi bah écoutez je ne sais point quoi dire de plus mes amis ce film qu'il faut bien long et laborieux fallons j'exagère parce que vous le dame 5 il est un petit peu plus long de d'une bonne quatre vingtaine de vidéos non au moins enfin bref bon voilà bas sur ce j'espère que ce warfou vous aura plu puis je vous dis salut à tous et à la prochaine pour la prochaine vidéo de reach oh là là qu'est ce que j'allais dire là on va leur faire donc salut à tous à la prochaine pour la prochaine vidéo voilà point au revoir